Bonjour à tous Je vais vous présenter un clip vidéo sur le rempotage de ce pin Nous l'avons réalisé il y a quelques jours C'est un art que j'ai travaillé avec une cliente il y a deux mois Où on a posé toute la ligature Et donc nous avons décidé de le rempoter sur une lose Alors je sais beaucoup d'entre vous, vous m'arrêtez en me disant Oui, on ne rempote pas en même temps que l'on fait une ligature Ça fait trop pour l'arbre, etc. Vous avez totalement raison On évite en général de faire deux travaux en même temps C'est-à-dire rempotage et ligature sur la même année Et surtout quand on débute Moi j'ai un peu d'expérience J'ai la chance d'avoir aussi une serre Qui permet de garder l'arbre dans une ambiance optimale Pour qu'il supporte au mieux l'intervention que nous avons réalisée Ensuite vous verrez dans la vidéo que l'arbre avait un chevelu très dense Très important On en a éliminé une partie Mais ça lui permet quand même de bien supporter le travail que nous avons réalisé Donc si vous voulez réaliser avec moi un travail similaire J'ai toujours une réserve de quelques arbres, pain sylvestre et autres Nous pouvons le faire ensemble Ligature, mise en forme, tous les conseils qui vont avec, le rempotage Voilà, je fournis tout le matériel nécessaire à ces interventions Si vous êtes intéressé, il suffit de m'appeler au 06 14 38 78 51 Voilà, maintenant je vous laisse visionner Donc le rempotage a été réalisé la semaine dernière On est en pleine période de rempotage On fait beaucoup ces derniers jours Donc c'est le moment, allez-y Bon visionnage à tous Et à très bientôt Donc c'est toujours assez long Je suis sûr d'avoir ce qu'il faut En trois Des trous ça permet aussi j'imagine Bien sûr de drainer Voilà, c'est tout à fait Donc là c'est de la volvique, c'est très pour eux Oui Une baguette Il y a la grosse pour faire plus gros Mais sinon le petit coup comme ça, ça fonctionne mieux Donc on va le tucre comme ça Et enlever tout le maximum de substrat C'est bon ça C'est bon ça C'est bon ça C'est bon ça C'est-à-dire ce qu'il y a de sucre en fait Tout, tout, tout On va tout enlever Ah mais tout, pour lui laisser que les racines Voilà, on va essayer de dégager le maximum Le maximum de racines Et ça n'abime pas les racines ? Non, pas du tout On va en enlever une partie des racines D'accord On va tailler tout si gros Regardez que ce qui nous intéresse nous C'est le chevelu Voilà Donc on va réduire au maximum près de la base En faisant attention de conserver toutes les racines Qui sont là Qui partent en étoile autour de la base Pour préparer ce qu'on appelle le nebari C'est-à-dire l'étoilement de racines D'accord Donc ce qu'on veut nous c'est que lui Les racines aussi Bonjour C'est l'arglisse Oui Ça y est la deuxième étape Et bah oui Donc ce qu'on veut c'est qu'il s'étale Là-bas ces pestis Qu'il fasse une belle assise Pour qu'il ait un sentiment d'un arbre Qui se maintient bien dans son pot Voilà Qui est bien assis dans son pot Et surtout qu'il est stable Et du coup ça ne le fragilise pas Et on le met plein de racines là Comme ça Un petit peu Un petit peu On est obligé Parce que si on veut On veut le mettre là-dedans On ne peut pas faire autrement Oui c'est vrai Voilà Bon après le travail qu'on a fait A pas été très violent On n'a pas taillé ce fort Il est en bonne santé Il est bien vert Donc bon On ne va pas non plus On va garder le maximum de cheveux Parce qu'en fait dans les pots Ils ont quand même vachement plus Finalement tout ça Que presque le garder dans les pots C'est parce qu'il est sur une plaque Qu'il en aura moins du coup Non non On va remettre du neuf D'accord Voilà On va remporter En fin de compte On va changer le Celui-là Celui-là Ce substrat Moi je vais le garder Je vais le tamiser Je vais le réutiliser plus tard Oui 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 Ce qu'on veut C'est Bon il y a longtemps qu'il est là Ce qu'on veut C'est lui renouveler un petit peu Ses racines Parce que tu vois Il en a quelques-unes Qui sont un petit peu amumées Qui ont marci Et puis surtout Elles sont prises Vous voyez ça Ça a chignonné Donc maintenant Ça apporte plus grand chose Ça fait combien de temps déjà Qu'il était Dans ce pot-là 4-5 ans Donc on fait sur le pain Tous les 4-5 ans à peu près C'est l'argent suffisant D'accord C'est pas plein de Trop souvent De toute façon C'est lui qui nous dit C'est le moment Parce que Les églises Bon ben si on voit Par exemple Celui-là Il commence à pallir Un petit peu Ou celui-là Qui commence un petit peu Assez plumé Il perd les aiguilles Un peu plus tôt en arrière Il se déplume un peu plus Donc là Ça veut dire que Là ça commence à vraiment Être compact Et là il faut penser À l'arrosé Ensuite aussi Quand l'eau Elle pénètre plus Elle s'écroule directement Tout le tout Ça aussi ça rentre plus Ça veut dire que c'est le moment Parce que toi Les racines En fin de compte Le substrat Ce qu'on a utilisé C'est de la pierre ponce Donc il n'y a que ça Il n'y a que de la pierre ponce Donc c'est extrêmement drainant Donc ça lui permet De vivre très longtemps Dans son pot Et dans son substrat C'est contrairement à du terreau Dans le terreau Le terreau En un an Il est décomposé C'est plus de la poussière Ça sert plus à rien Donc c'est pour ça Que une plante Qui est dans le terreau Il faut la rempoter tout le temps Alors que là Justement le fait d'utiliser Un substrat drainant Comme ça Ça leur permet De vivre beaucoup plus longtemps Dans le substrat après Ça c'est sûr Que c'est neutre C'est pauvre Il n'y a rien dedans Donc il faut apporter Donc l'organique On l'apporte Le fait qu'il n'y a pas Il n'y a aucun élément organique Dedans Mais on l'apporte Avec l'engrais Moi justement Du coup Moi j'étais complètement À l'inverse C'est à dire Que je pensais Que les racines Il fallait être Super méticuleux avec Parce que je pensais Justement Il faut être à la fois Méticuleux Parce qu'il ne faut pas Complètement Les là On ne prend pas trop de pincettes Non mais quand même On n'en prend pas Il faut en garder Mais on va enlever Tout ce qui est pour moi Gros C'est à dire Gros C'est à dire Toutes les racines Qui ont fait Alors à feuillus, je ne peux pas savoir quel est l'autre, je l'ai complètement détrempé, je l'ai lavé la racine, sur le pain on ne le fait pas, jamais, on ne détrempe pas, on ne lave pas les racines, parce que sur les racines, il y a une chose très importante, c'est toutes les petites choses blanches là, ça, c'est les mycorhizes, Les mycorhizes, oui, enfin les mycorhizes avec le pain, elles sont primordiales, si tu n'as pas de mycorhizes, l'arbre il est en bonne santé, il vit vraiment en symbiose avec, il en a besoin, les mycorhizes en a besoin de lui, lui il a besoin d'elle, D'accord, alors sur les feuillus c'est plutôt des parasites quoi, non, 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 ils vivent avec les mycorhizes, mais ça dépend, le charme par exemple, il en a beaucoup, il en a besoin, le charme en a besoin, le être en a besoin, sur le pain ils sont vraiment primordiales, C'est elle qui permet au pain de se nourrir, d'accord, voilà, parce qu'elles ont décomposé toute la matière organique, pour la rendre assimilable, et on peut se nourrir, les soins ont décomposé des caillons, Donc on fait le rompe-potage 4 ans, tous les 2 ans ? Ca dépend des arbres. Et celle-là ? Tous les 4 ans. 4 ans ça va alors. Tu vois une racine comme ça qui fait la boue comme ça qui redescend. Ca c'est une racine, tu vois j'en mets une qui prend le relais ici. Donc celle-là je vais l'enlever carrément. Je dégage un peu autour pour voir comment ça se présente en dessous. Ce qu'il y a. Il n'y a aucun intérêt en fin de compte. Pas très esthétique ce truc qui monte. Ca fait un peu moyen. On enlève une bonne couche. Et même les racines ça fait rien pour l'arbre alors ? On enlève les racines comme ça. Ca dépend le suivi derrière. Et là j'ai la pression. C'est le cadeau empoisonné en fait. Mais bon. Si tu veux, je peux faire le suivi pendant 3 semaines ou moins de mois. Oui, de toute façon je pense que ça va être nécessaire. Même peut-être que je revienne de ton vote. Oui, oui, voilà. C'est comme les visites chez le pédiatre quoi. Et puis comme ça dès que je suis sûr qu'il est prêt, et que tu n'auras aucun problème pour le garder chez toi, tu reviens et puis tu le récupères, je t'appelle. Moi dès que je vois qu'il bourgeonne bien, qu'il est parti, comme ça moi je vais le garder dans une ambiance quand même bien plus humide. Et puis voilà, je vais surveiller l'arrosage. Je vais faire en sorte qu'il reste toujours humide mais sans excès. Il n'y a rien de difficile sur le pain. On peut l'arroser tous les 2-3 jours. Voilà. En été, moi-même je les arrose tous les jours. Quand il y a les canicules, les grosses chaleurs. Il va être dans le jardin celle-là ? Mais il ne faut pas l'arroser. Oui, à l'extérieur. Oui, je pense. À l'extérieur oui, il peut rester du plan et du autre. Il faut, ce n'est pas au niveau du substrat qui est le plus important. Il adore l'eau sur feuillage. Le pain, on peut l'arroser, la douche. D'accord. On lui donne une douche tous les jours, sans excès. On lui donne la douche et puis sans le détremper. D'accord. Voilà. Ça suffit largement et lui, il adore ça. Donc en fait, si on part une semaine en vacances, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe. Il faut juste prévenir après et l'amener et après c'est lui qui s'en occupe. Voilà. Toi, du coup, on va le présenter comme ça dedans. D'accord. Donc là, tu vois, j'ai un peu... C'est un moignon là. Oui. Donc on va... C'est chouette ça. Joli. Je ne sais pas si c'est ça qui a provoqué, dit-il, les dieux. Ah oui, l'allergé. Ah oui. 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 Oui mais je pense que c'est plutôt le cyprès qui m'ont provoqué les... Voilà. Donc il va être présenté comme ça. Oui d'accord. D'accord. on va essayer de... Oui parce que j'imagine après comme ça, quand on les remonte comme ça ou qu'on les pose sur les packs, il faut suivre quand même correctement pendant deux, trois semaines qui... Voilà, trois semaines c'est largement suffisant pour se rendre compte ce qu'il se passe. Là en plus la saison est un peu en avance, on le voit, le bourgeon commence à changer de couleur. Donc ça veut dire que le monde est sur le point de démarrer. On est très en avance cette année. Oui, après c'est que s'il y a refait froid ou qu'il y a rejadé. Il a la serre, le craint pas forcément. Ce n'est pas une marque qui est trop sensible, ce genre de phénomène. Donc en fait quelles que soient les conditions climatiques, je peux le laisser dehors ? Oui, alors attention, pas de courant d'air. Donc un endroit à briter, surtout pendant l'hiver. Donc le mieux, tu le poses dans un coin, même le sol, de façon que tu profites de la synergie du sol. Voilà, et un endroit où il va pouvoir dégeler, où il prend le soleil dès le matin, dès qu'il y a un peu plus fait. Non mais j'ai bien un endroit en tête là justement, qui est un peu abrité, mais qui est justement plutôt sous d'autres arbres. Oui, c'est bien, c'est bien. Après le pain l'été il aime le soleil, c'est un arbre du soleil. Voilà, il adore se trouver plein plein soleil. C'est ce qui lui permet d'avoir ce feuillage qui est bien résistant, qui pique bien. Voilà, sinon à l'ombre il va y avoir les aiguilles qui s'allongent, après c'est pas vraiment l'ombre. Donc voilà, après ce qu'il faut c'est qu'il ait au moins 16 heures de soleil dans la journée. S'il est à l'ombre ou une partie de la journée, c'est pas un problème. Mais il faut qu'il ait ses heures de soleil. Oui oui, donc faut pas un coin ombragé tout le temps quoi. Non, surtout pas. Ah non, sinon il va, ça va pas lui plaire. Donc là, ce substrat là, on va mettre un tout petit peu dans notre nouveau. On va rattraper une poignée. Finalement le top c'est quand même quand on remporte, ça serait de mélanger des substrats comme ça avec le terreau quoi alors. Ouais, c'est ce que je fais. Ouais. C'est ce que je fais dans mes jardinières. Bah oui, mais ça nous on nous le dit pas. Non mais il y a pas qu'il y en a plein qui ne servent pas. Et puis surtout par exemple pour les plantes qui vont rester longtemps dans les pots. Alors attention, il y a des plantes d'appartements qui vivent dans des lieux où c'est que de la tourbe. Ouais. Donc il leur faut ce milieu là. Maintenant, c'est vrai qu'une plante, un jucca, un ficus, un ficus benjamina, toutes ces plantes d'appartements là, là tu leur mets ça avec des terreaux pour que ça draine bien et puis qu'ils puissent longtemps. Est-ce que ça, j'ai jamais trop fait gaffe mais ça s'achète dans les jardineries les terreaux comme ça ? Ouais voilà parce que j'en ai jamais vu hein moi. C'est que la pierre ponce moi je la prends à champer. Ouais. Chez Mustard. Tu ne sais pas, ils vendent au particulier ou c'est que du... Ouais. J'ai envoyé tous les gens du club de bonsaï, je les ai envoyés. D'accord. Et tu vas avec une poubelle. Ouais. Et tu prends 5 euros pour remplir la poubelle. Et puis voilà. C'est son nom ou c'est... Un Mustard, c'est la société. D'accord. Voilà. Toi là, moi elle est tamisée. D'accord. Donc je fais plusieurs crannulométries en fonction de ce que je veux. Bon bah pour lui on fait une petite crannulométrie. Ouais. Voilà. Alors on met au milieu comme ça et surtout sur ce côté là. Et on fait en sorte que ce soit partout comme ça, toi. Voilà. Et là maintenant on va préparer aussi un peu de keto. Alors on va préparer. On va chercher un précipient. C'est la partie que j'avais coupée mais tu vois qui a complètement cloisonné. Parce que là il y avait un pivot. D'accord. Il y avait un pivot que j'ai coupé. Mais que j'ai coupé par étapes. En deux étapes. C'est-à-dire que quand je l'ai récupéré, je vais laisser ça. D'accord. Plus tard, je l'ai passé. Donc je l'ai passé dans un autre pot. Puis je l'ai carrément récupéré. Parce que j'avais eu le chevelu qui avait pris le relais. J'avais pas au départ assez de racines. C'est des arbres que je prélève dans des endroits très argileux. Donc il n'y a pas de racines dessus. Il n'y a rien. Et donc je garde la mode d'argile autour. Et puis je casse tout doucement l'argile. Mais je me retrouve avec des bâtons qui sortent comme ça de l'argile. Donc je les mets là-dedans. Et après au bout de deux ans, trois ans, je les sors. J'enlève toute l'argile. Et je peux retrouver au bout des grandes racines que j'avais laissées. Avec un chevelu. Mais j'ai un chevelu qui a commencé à prendre le relais aussi à ce niveau-là. Donc je rabats toutes les grandes racines que j'avais laissées. Je rabats mon pivot. Et puis c'est toutes les petites racines qui prennent le relais. Et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on peut le relais dedans. humm... On va le lever comme tu un petit peu. Sans le laver quoi. Juste le... Ouais. Voilà. Tadam... 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 on pourra soulever pour pouvoir soulever l'arbre avec la plaque je n'avais pas fait attention sur les autres on les voit prises après on les voit prises on les voit prises je les passe sous les racines on va maintenant on va faire ça et on va entourer tout ça le keto c'est ce qui va maintenir le sustrat tout autour là on va prendre les petites baguettes et on va essayer d'encore en fait comme ça c'est pour ça qu'il faut en mettre une bonne dose comme ça ah oui pour que ça rentre dans les herbes entre les herbes, voilà je vais préparer du keto on va chercher un petit récent là on va voir ça c'est la carte de risée donc on fait une croise avec ça on va refaire les bords d'accord ça va faire bord d'un pot ouais ouais et qu'est-ce qu'elle a de particulier là la terre de risée ? elle colle d'accord elle colle on va la mélanger avec de la cadama fin, très fin comme ça et la cadama c'est quoi ça ? c'est un argile d'accord c'est de l'argile qui est prélevée dans certaines profondeurs en général à 10 mètres d'accord elle le laisse sécher pendant plusieurs semaines dans des grandes serres et ensuite ils le compagnent ils font des grades d'une moiterie différente d'accord voilà et tu vois donc il garde sa propriété d'argile donc mais il est très très fin d'accord et il ne colle pas on va déjà commencer à former notre bord comme ça peut-être un peu trop nusé parce que du coup après en séchant ça restera comme ça ? ça ne bougera plus je vous true je vais vous joindre je vais voir la colonne c'est vrai comme la fille ouais parce que j'ai le qui ai mis le la cadama la cadama ouais ça fait un coup de apucs la pouce C'est avec ça que c'est tout le montage sur les pierres comme ça. Ouais, ouais. Et après, du coup, ça, oui, les mousses colonisent dessus. Voilà, justement, là, on va la faire, on va la coloniser. On va la poser à nous, tout de suite. D'accord. Pour que ça colonise très rapidement. D'accord. D'accord. C'est impressionnant, comme ça tient. Voilà, merci. Alors là, maintenant, avec la mousse, on va donner la forme. On va coller moins. On va coller de la mousse dessus. Je suis comme ça. Je vais remporter. Je récupère la mousse comme ça. On va la petite finie comme ça. Là, il est bien. On évite de récupérer la sagine avec. Parce que sinon, c'est un petit peu envahissant. Ça colonise trop, petit peu trop. Voilà. On en prend un peu avec des micro-riges dessus. Très bien. Donc, ce n'est pas compliqué, la mousse. On la mouille. On le prend bien, comme ça. Voilà. Tu prends les petits morceaux, comme ça, et tu les tires. Donc, ça, on l'étire. D'accord. Une fois qu'on a fait ça, on va t'appeler. De toute façon, on va faire bien, bien, bien l'entrer au sustra. Ce qui fait qu'après, ça va aller un peu plus choc de rappelage. Ça on l'enlève, sans du coup le... Oui, bien sûr, c'est vachement important. C'est ça qui est bon. Oui, oui, c'est ça qui est bon. Et après, on peut s'amuser à donner des formes, comme ça. On peut sculpter le truc pour ne pas faire quelque chose de trop bombé non plus. Oui, parce qu'après, ça sera figé. Du coup, ça va rester. Ça va rester, ça va bouger. D'accord. Tu vois, tu as s'agir, tu l'enlèves. Oui, en fait, le but, c'est que ce soit vraiment recouvert. Après, il en faut... Oui, bon, après, elle colonise. Oui, oui, j'imagine que ça doit aller assez vite. Oui, oui. Des fois, même, des fois, moi, je fais... Ce que je fais, des fois, même, c'est que quand je n'ai plus assez de mousse, je la laisse sécher, bien sèche, je la miette. On miette et puis je la saoutroule. D'accord. Ah oui. Ça saoutroule, ça colonise très, très vite. On va donner un peu de forme à tout ça. Voilà, il y a différentes variétés, en plus, tu vois, comme ça, ça sera sympa. Voilà, il y a maintenant, il va avoir arrosé tout ça. Voilà. Ben, on va rendre le dessus. Oui, c'est sympa, oui. Voilà. Donc, vous avez vu, un petit séanceux. Grand potage, mis sur une jolie lose. Eh bien, il est bien arrimé, bien fixé. On va le surveiller, maintenant. On va le laisser dans la serre. Laissez-vous veiller un peu son évolution. Voilà. Normalement, tout devrait bien se passer. Vous avez vu, j'ai quand même laissé pas mal de chevelus sur les racines. Je n'ai pas été trop, trop, trop sévère. Je ne vais pas lui faire peur non plus. Bon, bien que c'est moi qui le surveille, j'ai préféré lui proposer de le garder en surveillance chez moi, dans la serre. Comme ça, au moins, je suis sûr qu'on ne prend pas de risque. Voilà. Donc, maintenant, vous pouvez faire un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Je vous remercie à très, très bientôt pour une prochaine vidéo.